Super cochon à la rescousse ! Non, c'est pas ça, c'est pas super cochon ! Super cochon ! Au secours ! Mais j'arrive ! Apportez-moi des côtelettes ! Ah non, ça ne va pas être possible ! Allez, bonjour tout le monde, c'est Tatamia et Monsieur de Rive qui vous parlons ! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un petit indie-roll sur un jeu qui est tombé dans notre poche par hasard, suite à un bundle qui est tombé dans notre poche par hasard, un bundle de Greenlight qui est un bundle de Groupie ! Un bundle qui s'appelle le Groupie Bundle, disponible encore pendant 10 jours ! D'ailleurs, si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas, ça coûte pas cher, vous avez 1,50€ à mettre au minimum, beaucoup plus si vous souhaitez soutenir les développeurs, et un bundle qui contient de très bons jeux, dont ce Mr. Brie Plus ! C'est pas du fromage, c'est un petit cochon ! Juste petite parenthèse, il y a aussi Inverto & Man in a Maze qu'on vous a déjà présenté, dont Inverto qu'on avait trop kiffé de la mort ! Et là, vas-y, lance-nous une partie, quel est ce jeu obscur ? On va mettre une nouvelle partie, donc comme vous le voyez, le jeu est à supporter sur Greenlight, le jeu est censé aussi supporter la manette, mais... Bizarrerie du monde, il ne fonctionne pas avec ma manette, donc je le fais au clavier, ça risque d'être chaud ! Tu vas voir, c'est un jeu tout super Meat Boy-like qu'il est ! Ouais, j'ai eu l'impression que c'était très plateforme effectivement, mais par contre que c'était beaucoup moins expéditif, on va dire que Meat Boy ! Oui, moins rapide ! Il faut prendre son temps pour réussir les énigmes, enfin les énigmes, les phases de plateforme, même si je pense que les joueurs un petit peu... expérimentés dans ce domaine, pourront réussir à finir les niveaux très très rapidement. Donc on incarne ce cochon qui s'appelle Monsieur Brie, et Monsieur Brie a un problème puisqu'il est amnésique, comme à peu près tous les héros du jeu vidéo ! Il a oublié tous ses pouvoirs ! Il avait une famille, et je crois qu'il a été enlevé par des ours de la forêt, c'est le scénario ! Ah, c'est le Hooper ! Il avait faim ! Je suis Monsieur Brie ! Alors je vais avancer comme ça, pour l'instant c'est très simple, mais il y aura des bonus, des choses à récupérer dans les niveaux. Les pièces de puzzle que l'on voit là sur la gauche, est-ce que j'ai la souris ? Tu peux pas sauter là par contre ? Alors non, j'ai pas les capacités, et plus on va avancer, et bien plus on va débloquer les capacités de mouvement de ce petit cochon. D'accord, alors juste un truc quand même qui est assez rigolo, c'est que ce cochon finalement c'est un héros qui n'est pas du tout noble. Non. Mais par contre à côté de ça, il est extrêmement bien mis en avant par le biais de cinématiques, dont celle que tu veux nous montrer, regardez. Regardez, attention ! Il y a un côté crayonné, tu vois c'est marrant, il y a un côté fait-main, d'ailleurs c'est fait-main. Il y a un côté très conte en fait, je dirais même, tu sais un peu conte pour enfants et tout ça. En purin, un côté très conte en purin. Je le sentais, je le sentais ! Enfin si tu sentais le purin, tu peux partir. Ah non, je le sentais chez toi ! Et donc c'est vrai que du coup c'est assez rigolo de voir ce héros qui n'est pas très noble. Alors moi je vais pas mentir, j'aime pas du tout la musique et j'aime pas du tout les choix de direction artistique. J'ai fait exprès de mourir pour te montrer un truc, c'est qu'il y a beaucoup de respawn. De checkpoints. Voilà, de checkpoints, quand on marche dessus on reviendra. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu à la super meat boy, puisque ça va nous... On va avoir des pièges de partout, et le but ce sera de les éviter ! Pas comme ce que tu es en train de faire, exactement. Et oui, donc c'est vrai que je trouve que le chara-design est un peu... Enfin tu vois c'est très inattendu, mais c'est pas non plus un truc méga original. Je sais pas comment on exprimait mon ressenti, mais on a l'impression que ça... Bon voilà, ils ont pris un parti pris, ils y sont allés pleinement et tout, mais à côté de ça, c'est pas non plus le truc qui révolutionne le genre. Oui, c'est pas faux, c'est vrai que... Moi j'aurais un autre défaut aussi à mentionner sur ce chara-design, alors je suis concentré, et pas que le chara-design même, le level design, je trouve que les décors de fond ne ressortent pas assez, je sais pas. Il y a un côté trop... La palette de couleurs pour l'instant est trop similaire, et on a du mal à par exemple voir les pièges. Moi je sais que je suis tombé dans plusieurs pièges en disant « Ah, il y avait un pic ici ! » Tu vois par exemple ? En bas, les pics... Là c'est moi qui me suis loupé. En bas, il y a des pics qui sont cachés derrière une barrière. C'est retort, c'est un piège, c'est fait exprès bien sûr, mais je trouve que ça ressort pas assez quand même. En plus le perso est tout petit par rapport à la map, qui est elle assez grande sur laquelle tu peux te balader. Celui-là par exemple je l'avais pas vu. Ah bah là quand même ! Je l'avais vraiment pas vu ! Gris sur marron ! Là maintenant je le vois, mais tout à l'heure je ne l'avais pas vu. Mais bon après à côté de ça, c'est pour le moment un jeu qui a une démo qui est téléchargeable par tout le monde, on n'a pas d'exclude quoi que ce soit, donc vous pouvez vous aussi vous y essayer. Là donc tu as quand même des niveaux un peu plus difficiles que tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est assez tendu. Ouais, il y a des pièges là, ça commence. Alors tu récupères des pièces de puzzle rouge, pourquoi ? Alors les pièces de puzzle rouge, ça va me permettre de débloquer les niveaux suivants, puisque pour par exemple débloquer le premier niveau, il me faudra trois pièces. Donc là je vais aller chercher la pièce du bas, et on remarquera tout de suite la difficulté du jeu, c'est l'évitement, le skill, la plateforme. Alors ça a l'air assez difficile d'un côté ? Enfin je sais pas, c'est assez particulier, t'as l'impression que c'est dur mais pas dur. Bah ça se contrôle bien, donc c'est vrai qu'au niveau du gameplay par contre on peut rien dire du tout, ça répond du tac au tac, et pour un jeu comme ça c'est ce qu'il faut, parce que imagine un Super Meat Boy avec de la latence par exemple dans les contrôles, bah le jeu tu l'envoies chier tout de suite quoi, tu le fais pas, bah là ça marche aussi. C'est rigolo le côté aussi météorologique, tu vois qu'il pleuvait tout à l'heure, là il fait beau. Oui, c'est pas ça. Il y a un truc, c'est que lorsqu'on meurt trop souvent, l'écran va changer de couleur. Alors pour l'instant bon, vu qu'il s'agit d'un indie roll, on est pas non plus très au taquet sur le jeu, mais tout à l'heure je suis mort par exemple 10 fois dans le même niveau, et l'écran est devenu de plus en plus rouge. D'ailleurs il y a beaucoup de succès qui concernent les morts, c'est un truc très à la mode depuis des années, récompenser les morts à la con, et bien quand tu meurs 5 fois t'as un succès, vous êtes morts 5 fois sur un niveau, voilà. Là on a chopé une deuxième capacité, attention c'est extraordinaire, on va pouvoir se baisser. Ah t'as jamais vu, t'as jamais vu. Regardez, wouh, il y a une petite animation, je la trouve sympa, regardez on voit, c'est marrant parce que quand il avance, il est tout apeuré le cochon, regarde. En fait la façon de crayonner un peu ce personnage, ça fait beaucoup penser à tesla grade qu'on a vu il y a pas longtemps. Oui c'est pas faux. Tu m'as flippé là. Après on peut quand même donner 2-3 features du jeu, donc il y a plus de 60 niveaux qui sont promis, on a pas d'indication de prix ceci dit, mais on sait que ça sortira en 2014, tu nous as fait du skill là. Ah là j'ai fait du skill et je vais en avoir besoin, parce que je vais pas dire que c'est trop compliqué, mais au clavier et à la souris et avec mon skill miteux, ça va être difficile de faire ça. Voilà, on va monter juste là. Super miteux boy. C'est ça, alors là faut bien se baisser. Alors fais attention par contre, parce que si jamais tu te prends comme ça une flèche, tu vas peut-être devenir un porc qui pique. Oui, alors vas-y tu penchais tout ton bloc. Et tu sais, c'est ce qu'on se disait aussi, en fait le héros c'est Super Meat Boy avant qu'il meure, avant qu'il devienne un tas de viande hachée. Avant qu'il passe à la passoire. C'est exactement ça. Donc là j'ai débloqué le secret, donc j'ai 3 pièces, ça fait que je peux aller voir le nouveau niveau. Ah bah tu vois je me le suis pris. Je peux aller voir le nouveau niveau, on va y aller d'ailleurs tout de suite. Ça aussi c'est un petit peu bizarre, alors bon je fais mon naïf, mais je le pense vraiment. Parce que au final tu dois choper ces pièces de puzzle, quoi qu'il arrive, pour avancer, mais tu peux quand même finir le niveau. Donc tu n'as aucun intérêt à finir le niveau au final. Bah tu peux, mais tu verras que 3 niveaux dans le jeu. C'est un peu bête, c'est vrai que, autant ça peut, ça peut paraître comme étant des éléments secondaires, mais ça ne l'est absolument pas. Bon je vais me reconcentrer un petit peu. Alors concentre-toi, mais c'est vrai que ce genre de truc là, généralement c'est plutôt pour des niveaux bonus, comme Super Meat Boy justement avec les Sparadras, où on a accès à 2 nouvelles zones et tout ça. Tu vois ? Bon d'un côté ça me permet de le montrer, alors je ne sais pas quel est le... Ça fait exprès. Voilà, bien évidemment. C'était volontaire. À droite à l'heure, à droite à l'heure, le checkpoint. La plus-value du truc, le fait que ça devienne rouge, mais après par exemple l'écran devient bleu, je me suis dit, tiens peut-être que le personnage va commencer à crever, devenir fantomatique. Alors j'ai vu qu'il y avait écrit un normal aussi, sous ton niveau, est-ce que tu crois qu'il y a plusieurs niveaux de difficultés ? je pense qu'il y a plusieurs niveaux de difficultés. D'accord. Donc... Par contre ça c'est classe, c'est très compte pour enfants, mais c'est classe comme tout. Ouais mais c'est ambivalent, puisque à la fois c'est gore sur les morts, et compte pour enfants dans les graphismes. J'aime bien faire ça dans l'indé. Bonjour, je m'appelle Adiboum ! C'est lui qui peut ramasser des fruits avec moi ! Oh je me suis coupé la tête ! Tu vois ça me fait un peu penser à Happy Tree Friends, qui avait lancé cette mode de faire du kawaii gore. Donc c'était pas des ours en fait, c'est peut-être des sangliers. Ah ouais c'est moins sympa là d'un coup là ! Ah t'as vu d'un coup là ! Ta la la ! Welcome in the dark world ! Oh ça fait flipper hein ! Oh le hachoir et tout là ! Tu vas devenir un petit peu comme Kotelette dans Silverstone ! Flauter House ! Oui et bien nous allons avancer, donc changement de graphisme, là on vous le dit, on le découvre, c'est mieux déjà, c'est mieux. Ah oui là là, alors autant l'aspect graphique verdâtre et tout ça, de la forêt était très générique, pas très surprenant, autant là je trouve ça beaucoup plus classe. What ? Alors y'a un truc qui est rigolo aussi, qu'on a pas du tout signalé, c'est que le développeur en fait compare leur jeu à... Non pas celui-là j'avais dans, Castlevania, Megaman et Mario. Et Super Meat Boy aussi, bien sûr. Ouais, bon, je me permettrais de mettre de la réserve quand même, parce que là... Bon sur certains, autant Super Meat Boy, y'a pas de soucis, autant Castlevania, c'est pas parce que c'est gothique que c'est Castlevania. C'est ça, faut pas déconner, ça a même pas du tout le même gameplay. Alors en plus t'as des paroles, je vois qu'ils te sont données. Ah oui, ah oui, mais là c'est... Attention de stratégie. Ouais, tu es vraiment... Ah non, y'a fait le checkpoint ! Bon par contre c'est vrai que les checkpoints sont assez récurrents. Après bon, je pense que ça joue quand même beaucoup plus facilement à la manette qu'au clavier. Donc là c'est pas... Oh non, punaise, mais tu fais des trucs qui me fait flipper quand même là. Allez attention, fais nous du saut, fais nous du skill. Alors là par contre, autant j'avais des réserves tout à l'heure, autant là le level design je le trouve vraiment génial. Tu vois, en plus les blocs s'en vont. Ouais. Donc je peux vous dire que là vous n'allez pas voir grand chose avec mon skill de grosse patate. Mais pourquoi tu sautes pas là ? Parce que j'ai voulu appuyer mais tu vois au clavier j'ai un peu de mal quand même. Au clavier tu n'y arrives pas. Non. C'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon bon après, je pense pas qu'on va aller forcément beaucoup plus loin que ça puisque déjà d'une part tu vas galérer donc on va pas voir beaucoup plus de choses que ça. Oui, 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 là il vaut mieux éviter. Et en plus de toute façon la démo est disponible pour tout le monde. Donc du coup n'hésitez pas à télécharger ce Mr Bree Plus. Alors attention, il y a bien le plus, il existe un Mr Bree normal. Je me suis pas trop renseigné mais je comprends que c'était un jeu qui était gratuit au navigatoire. On est mort dix fois. Donc là voilà, tu as eu le petit succès de la mort qui tue. Et donc eh bien voilà, on vous souhaite à tous un bon week-end. J'arrive pas à sauter d'ailleurs. Tu vois là, au clavier je vous conseille la manette tout de suite là. Sans sourciller, manette, manette. Ah laisse moi essayer ça. Allez vas-y essaye. Allez attention là quand même. Allez hop hop. Attends non déjà je fais de la merde. On va attendre un petit peu. Tu vois il suffit juste d'être patient dans ce genre de jeu là. Et tu vois là tu fais ça comme ça. Là tu fais ça comme ça. Là ensuite tu fais ça. En plus je suis trop mal installé. Comme ça comme ça. Je vois pas le problème. Et bah voilà ça passe tout ça alors. Je vois pas le problème. Mais non mais pourquoi tu veux pas sauter ? Parce que c'est moi qui ai repris le clavier donc je suis obligé de mourir. Tu sais que mon niveau de platforming est à peu près égal à celui- Voilà tu vois je suis nul en platforming. C'est vrai que tu as écrit qu'Ethan était dur alors que non il était pas dur du tout. Pour moi Ethan je l'ai trouvé corsé à certains points. Voilà. Tu vois ça va mieux. Attention non saute. Bon c'est pas grave. Je suis condamné à mourir messieurs dames. Niveau moins 1 en plateforme à peu près. Et bien écoute meurs en chaîne. Et donc et bien on vous souhaite à tous un très très bon week-end comme je vous disais. On vous dit peut-être à très vite dans des cubes et des pioches. Parce qu'on y sera ce week-end. Oui. D'où le fait qu'il n'y ait pas eu de contenu aujourd'hui sur IndieMag. Je suis exprès de mourir hein. Et voilà c'est sûr. Voir si on débloque le succès à 20 morts. C'est ça. 45 même parce que le 20 tu l'as déjà eu tout à l'heure. Et donc du coup on va passer tous un très bon week-end. Encore une fois. Troisième fois donc ce sera un excellent week-end. Et à la prochaine. Allez à la prochaine. Allez bye.